Le président Bandakani, je vous retrouve et dans la lecture tout à l'heure faite par Bétran, il demande effectivement que l'on puisse laisser paisiblement Cameroun et du moins spoilerer de pouvoir terminer son bail. Mais seulement, on a là, il a bien fait d'évoquer cette loi du Cameroun promulgué en 2023 qui permet quand même dans certaines de ces dispositions à l'État de pouvoir reprendre la main si jamais le concessionnaire en place ne remplit pas fièrement et clairement son cahier de charges. Dans ce qu'est-ce qu'on devrait laisser pourrir, on a vu des images qui sont indignes quand même du Cameroun, chaque fois qu'on les projette à l'image, moi je suis peiné et d'ailleurs très embêté de les voir. Regardez à quoi ressemble le rail d'un pays qui a près de 7000 milliards de budget annuel. Que faire finalement en présent ? Ce qui caractérise le Cameroun, ce n'est pas l'existence des lois ou leur promulgation. Dans tous les classements en ce qui concerne le formalisme judiciaire et juridique en Afrique et dans le monde, le Cameroun est champion. Il a les meilleurs tests qui existent en la matière. Il a le manclature des tests du Cameroun. C'est-à-dire qu'au niveau formel, c'est extraordinaire. Lisez cette loi, je l'ai lue. Je l'ai lue, non, je l'ai lue. Allez, lis ça. Allez, lis ça. Vous allez comprendre que non, il y a la matière au Cameroun. Il y a la matière, le peuple n'est pas là. Ce qui caractérise le Cameroun et qui installe ce pays dans un chaos au titre de sa gestion. C'est-à-dire que c'est un chaos. La direction du Cameroun est chaotique. Le management général du Cameroun, le management supérieur du Cameroun est chaotique. C'est-à-dire que la direction de ce pays est chaotique. C'est-à-dire que tantôt aujourd'hui ça part ici, tantôt demain ça part dans ce sens. Demain c'est au milieu, demain c'est derrière. C'est le pays qui va vous rendre joyeux avec une décision extraordinaire concernant son port. C'est le pays, comme vous allez voir, n'est-ce pas, en matière de contrat pétrolier. C'est l'un des meilleurs en Afrique. C'est-à-dire que c'est le pays qu'on va le voir en matière militaire. C'est-à-dire en matière militaire et défense. On a réussi à faire des choses extraordinaires. Mais c'est le même pays. Vous allez voir dans les affaires comme ceci, dans d'autres affaires. C'est-à-dire un désordre politique, c'est-à-dire un chaos qui vous demande que, mais si vous n'êtes pas, si vous allez très vite, vous allez dire que le pays n'a plus de chef et n'est plus dirigé. C'est de cela qu'il s'agit au Cameroun. C'est-à-dire que c'est ça. C'est ça ce qui caractérise le Cameroun. C'est-à-dire une imprévisibilité dans tous les domaines. Il n'y a pas de prévisibilité. C'est-à-dire que tu me portais les mots Cameroun, tu te dis que je peux faire ça en comptant sur une lisibilité juridique, une lisibilité politique qui me permet de m'engager, de m'engager. Qui ne peut pas faire ça ? Tout est imprévisible. On ne comprend pas cette affaire. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Cette affaire-ci est éminemment politique, monsieur. Ce que vous racontez là, c'est les histoires. C'est politique. Pourquoi c'est politique ? Parce que le Cameroun est un pays qui est marqué par le fait que le président du pays a mal à partir tous les jours avec ses reproches collaborateurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer le président balader quand ça leur plaît. C'est-à-dire des collaborateurs du président. Mais le ministre des Transports, l'actuel, a toute la conscience du chef d'érité, monsieur Galibé, Masténa. Mais pourquoi vous m'emmenez vers lui ? Je vous dis que le Cameroun, son problème, c'est que le président, c'est-à-dire le président du Cameroun, est combattu. C'est-à-dire que ses directives, ses prérogatives sont contestées par ses plus proches collaborateurs. Et souvent, pour trancher ça, pour clarifier ça, dans certains domaines précis, ça te prend dix ans, ça te prend cinq ans. Entre-temps, il y a des cadavres, il y a des secteurs du pays qui sont atteints. Je vous ai parlé ici. Vous voyez cette affaire, c'est qui ? De quoi est-ce qu'on parle ? Ce n'est pas Bolloré qui est devant nous. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette affaire qu'il n'y a pas eu dans le dossier du port du Cameroun ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce dossier du site de trafaire qu'il n'y a pas eu dans le port du Cameroun ? Ce sont les mêmes acteurs. Mêmes acteurs. Et dans le port du Cameroun, vous n'avez pas vu les mêmes acteurs se lever contre l'accent du président ? A qui voulez-vous faire croire que la structuration de la justice camerounaise, comme on parle de la justice camerounaise, c'est-à-dire que vous avez l'autorité de la justice qui est incarnée par ce qu'on appelle la Cour suprême. Mais la justice, la chancellerie, vous comprenez ? La chancellerie, c'est-à-dire la chancellerie, mais je répète encore ça, c'est un démembrement de l'exécutif. Je dis qu'au Cameroun, la chancellerie, c'est-à-dire le ministre de la justice, c'est un démembrement de l'exécutif. C'est-à-dire qu'au Cameroun, le ministre de la justice fait partie de l'exécutif. Mais expliquez-moi pourquoi chaque fois il y a toujours la guerre, la bagarre entre ce démembrement de l'exécutif et le chef de l'exécutif dans la définition, n'est-ce pas, et la vision qu'il projette dans le secteur précis du pays. On l'a vu dans le port. Celui qui était en guerre contre la directrice du président, c'était le ministère de la justice. Il n'est pas seul. Ce ministère n'était pas le seul. Il y avait d'autres ministères précis, c'est-à-dire les barons qui dirigeaient ce ministère-là. On a vu des gens, c'est-à-dire qu'aller en plein jour, dès que le président, même qu'il a tranché, on a vu les gens décider de finir avec celui-là, le faire arrêter, il a dit, finis avec lui. Pour la simple raison que ce monsieur était en train de mettre en pratique les instructions présidentielles. Comment quelqu'un, comme toi, vous êtes tous ministres, collaborateurs du président, quelqu'un est en train de mettre en pratique, d'exécuter les instructions de votre chef à vous tous. Vous voulez le tuer pour ça. C'est-à-dire que les tests sont beaux, la vision est de l'utiliser sur cette loi. Mais dis donc, en matière de perspective, il n'y a pas mieux, allez-le. Mais ça va rester au tiroir. Parce que quand il faudra appliquer, les lobbies politiques vont s'élever. Les baronis vont s'élever, c'est-à-dire les baronis vont s'élever pour défendre les intérêts extérieurs qui les portent. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont tout faire pour anéantir, obscurcir, plier les instructions du président. Ce n'est même pas les instructions. Les lois sont déjà votées. C'est-à-dire que les lois sectorielles sont déjà votées. Il faut les appliquer. Les cadres, je vous dis, soient établis. Non, les gens vont foutre ça en l'air. C'est ça le problème du Kavouroune. Moi, je vous demande alors, comment dans un pays pareil, comment peut-on avoir de la prévisibilité en termes d'engagement économique, en termes même d'investissement, en termes de projection ? C'est impossible. Bimaïe, si tu as fait la victime de ça, Voilà une loi qui est votée. Vous prenez les décrets, n'est-ce pas, qui ont créé le cadre juridique dans lequel la concession s'est faite entre Kamran et l'État du Cameroun. C'est un décret. Il y a un cadre qui est là, qui a été mis en place dans ça. Vous prenez ça, vous lisez ça. Les choses sont claires. Les rôles sont bien réparties entre les différents acteurs. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Tarek Bertrand vous l'a dit. Le génie de Bolloré, son génie maléfique, a toujours été un d'avoir d'étudier très bien les contrats de concession. Vous voyez, les cadres, les cadres juridiques qui sont censés encadrer les concessions. Ça revient sur quoi ? La faiblesse du cadre juridique. N'est-ce pas ? Qui va encadrer les privatisations au Cameroun. Fais-le pourquoi ? Parce que l'idée qui a été derrière, ce n'est pas une grande pensée politique. Ce n'est pas une grande pensée stratégique. C'est simplement d'entre guillemets se cacher derrière la volonté. Ça dit quoi ? Ça dit que le président de la République consacre que les rapports de force internationale ne sont pas en sa faveur. Après qu'il a essayé des contrats de performance, après qu'il a essayé de ceci et cela, après qu'il a essayé de contourner les plans à l'ajustement culturel, lorsqu'il va s'avérer que c'est inéluctable, le président contient que le rapporte de force ne passe pas son avantage. Il dit « Ok, allons au FMI. » Allons au FMI. Même après d'avoir allé au FMI, le président va essayer les programmes, les contrats de performance, qui est une espèce d'alternative, n'est-ce pas, aux projets que la Banque mondiale et le FMI voulaient imposer, n'est-ce pas, au sort que ces structures internationales voulaient imposer à nos entreprises, à nos forons nationaux, dans le cadre des programmes d'assistement culturel. Même là, la pression internationale ferait que le président va céder. « Ok, privatisons. » Alors, les spécialistes de la privatisation du Cameroun, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est-à-dire des mercenaires, comme d'habitude, vont dire « Ok, cachons-nous devant le fait que, bon, le président a compris que le rapport de force n'est pas l'autre faible sur le plan international. Bradons. » « Bradons. » Donc, le cadre, nous avons un gars qui est là-dessus, qui est très brillant, Tata Koutéling, il a écrit un excellent livre sur la matière, et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Vous allez voir que l'idée qui est derrière la privatisation du Cameroun, ce n'est pas un projet économique pour le Cameroun. Ce n'est pas de... Comment on dit ça ? D'essayer de positiver un contexte qui apparemment, qui, à première vue, est défavorable. Et les gens vous disent « Que donc ? » Ça veut dire que, oui. Ça veut dire que, pour un instant, c'est un défaveur, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas à la position de force, mais nous allons transformer le rapport de force en notre avantage, pas à l'intelligence. Il n'y a pas ce que les gens ont fait. Bradons. Bradons pour faire des alliances avec l'extérieur, dans la perpétude de la prise de pouvoir. Bradons pour faire plaisir à tel réseau extérieur, pour que chacun de nous... J'ai dit, moi, chacun doit avoir le soutien extérieur nécessaire pour la conquête du pouvoir. Mais dans une telle perspective, dans un tel chaos, oh, quel cadre juridique peut-on mettre en place qui va permettre qu'au niveau de la privatisation, mon cher ami, le pays gagne ? D'ailleurs, les gens qui ont étudié cette affaire-là ont tous fait deux ou trois constats. D'abord, un, on a considéré qu'il n'y a même pas de capitaine industrie à l'intérieur qui puisse même postuler, c'est-à-dire que mettre même l'air dans l'affaire-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé ça. C'est-à-dire que dans la pensée de ces gens, ils n'ont pas eu le temps. Bon, disons qu'ils n'ont pas eu le temps. Il y avait la pression. Il n'a pas eu le temps. Il fallait bénéficier de l'argent du FMI. Mettons ça à leur... Moi, je dis ça. À leur compte, n'est-ce pas ? Parce qu'on ne peut pas expliquer ça, mon cher ami, que les gens engagent dans un pays, un programme de privatisation, c'est-à-dire, mais c'est pris un cadre. Et ne pense même pas qu'il y a des personnes qui disent qu'il y a une puissance, qu'il y a une fausse de frappe locale qu'on peut intégrer à l'intérieur. Zéro. Deuxièmement. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont allés très loin. C'est-à-dire que le Cameroun va même, c'est-à-dire, va aller avaliser des concessionnaires. A-dire, le Cameroun, c'est-à-dire, c'est-à-dire, le Cameroun... Non, avalise de... Qui dit qui vient investir ? Et qui vous a dit que c'est là les garanties financières ? Vous allez comprendre où vient le problème de cette affaire. Et l'enjeu des avenants... Ah, voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Donc, vous voyez que... Voilà l'idée. Il n'y a aucun projet sérieux derrière qui dit qu'il faut qu'à l'issue de cette... de la privatisation-ci, on débouche sur des compétences locales que des Camerounais qui sont capables, n'est-ce pas, de devenir des bien-competents d'industrie sortent à guérir dans l'affaire. Voilà pourquoi, mon cher, c'est-à-dire, après 20 ans, 30 ans de privatisation, quel est le bilan ? Nul ! Aucun Camerounais n'a émergé dans l'économie. Rien du tout. Il n'y a l'émergence d'aucun Camerounais, c'est-à-dire que, dans le secteur économique, aucun ! L'État est réduit à constater, après 30 ans de privatisation, que c'est un échec total et qu'il faut revenir en nationalisation. Il faut partir de ce cadre-là pour analyser ce qui est arrivé à cette affaire, pour s'attarder sur une fausse décision de justice. Honteuse ! Il faut partir du cadre général qui normalise les privatisations et le transfert des patrimoines publics à des privés, monsieur, dans le cadre du programme d'existement structurel. Regardez le cadre-là, regardez le cadre politique et le cadre juridique. Qu'est-ce qu'on vous disait ? On nous a menti, il y aura transfert des technologies, non ? C'est où ? C'est où ? Il y aura amélioration des infrastructures. Le développement, c'est où ? Un gars, débat comme chez vous, il n'apporte rien. Un bandier international débat chez vous, il n'a rien. Il a seulement un sac et le papier à l'intérieur. Le jour au lendemain, il transfère les milliards et il n'a rien investi. Il s'envoie le même personnel, la même structure. Il renvoie les milliards chez lui. Que ça veut dire ? Mais que vous vous êtes trompé, monsieur. Vous vous êtes trompé. C'est dans ce contexte-là que les locaux, les entrepreneurs locaux sont obligés de se débrouiller, de s'inverser, de se débrouiller. C'est-à-dire les pauvres. Alors, dans un tel contexte, à qui va-t-on faire croire qu'une petite entreprise locale va tenir face à un mastodonte qui a derrière lui les barons du pays, la Banque mondiale et l'État français derrière lui ? Ça va tenir comment ? Bolloré à la France derrière lui, la Banque mondiale, les barons locaux qui veulent être président, Bimaya qui est derrière lui, personne ! Et vous voulez que dans un tel contexte, comme tout à l'heure, Angala dit, une décision de justice d'une décision non sortie d'un tribunal ? Vous êtes sérieux ? Regardez bien. C'est-à-dire, on nous a vanté une décision de justice qui est sortie, je crois, le 31, c'est quoi ? Le 31 janvier ? Le 31 janvier, le février ? Non. Le février ? Le 24 février 2024. Ça va faire le tour du monde. Oh, Bimaya a perdu ! Bimaya a perdu son procès ! Ma chérie consonne ! La justice n'a pas allé. Mais c'est grave, d'abord, le procès n'est pas fini. Il a interjeté à peine. Non, c'est pas interjeté à peine, mais... Mais, pour le même temps, il a signé au civil comme, je crois, au pénal également. Et on donne la décision du civil avant d'attendre la décision au pénal. Alors que c'est le pénal qui dit qu'il y a raison. Et c'est là, maintenant, que... C'est là, également, l'une des... En tout cas, les curiosités de cette décision. Le civil tient du pénal. Alors, le pénal tient le civil, mais comment est-ce que la décision du civil vienne avant celle du pénal et que beaucoup croient, effectivement, que l'affaire était rapidement vidée ? En tout cas, contentez-vous qu'on vous a dit que le Camus, c'est l'état de droit. Acceptez aussi, non. C'est l'état de droit. Qu'est-ce que vous voulez ? Il m'a fait confiance à la justice de son pays. Il continue, d'ailleurs, à faire confiance à la justice de son pays. Bien sûr. C'est-à-dire que les traits du primitif de la décision rendue, je parle du 31 janvier 2024. Vous parlez du février, pourquoi ? 31 janvier 2024. C'est moi qui l'ai mal ou quoi ? Non, c'est ça. Ah bon ? Le 31 janvier, c'est pas février. Parle au tribunal c'est le grand sens de droit, là. Contrairement à ce que dit le primitif, vous êtes bien, hein ? M. Jacques Bimaï et ses traits n'ont jamais assigné l'état du Cameroun, c'est-à-dire le ministère des Finances, des Transports et de l'Économie et la Banque mondiale dans le cadre de ces litiges qui les opposent exclusivement à la société Cameroun. Pourquoi un juge, dans le cadre de l'extérieur de son primitif, va aller mentir ? Il manque que... Parce que c'est le démenti apporté par M. Bimaï. M. Bimaï n'a jamais assigné l'état du Cameroun et, c'est-à-dire représenté par le ministère des Justices, des Transports, tout ce que vous voulez, ni la Banque mondiale en justice. Jamais. Mais l'extérieur de l'extérieur, quand il se décrit, c'est ce qui laisse entendre. Tout à fait. Deuxièmement, on dit le 10 prévu cette année, 2011, Cameroun lance un appel d'offre en vue du renouvellement de la voie ferrée entre Batienga et K, c'est-à-dire 175 kilomètres. L'appel d'offre obéit aux procédures de la Banque mondiale, qui est le bailleur de fonds du projet. Au thème de la procédure d'appel d'offre, apprend-t-on de source au point du dossier, cette affaire va être sélectionnée pour exécuter un lot du projet pour un montant global de 7,1 milliards de francs CFA, représentant 70% de l'offre globale. Mais explique-t-on à Cameroun, cette affaire va refuser de signer le contrat et adressera plutôt à la Banque mondiale un courrier revendiquant l'attribution d'un lot complémentaire de 1,9 milliards de francs CFA, exigeant ainsi capter 100% de l'offre. Voici la vérité. Cette affaire ne pouvait pas refuser de signer le contrat simplement parce qu'il n'était pas le mandataire du consortium formé par les deux entreprises ayant postulé pour l'attribution de ce contrat et qui était seul habilité à signer le contrat pour le compte de groupement. Alors ce qu'on construit derrière ce compte de vérité... Et ce consortium là qui l'a fabriqué, c'est pas valoré ? Mais que vous dit votre primitif ? Que M. Jarbimaï aurait à signer l'État camerounais. Non, on l'a vu que c'est rien. On l'a vu que c'est rien. Il a signé le contrat. Le contrat, oui. Mais il a démontré qu'il ne faut pas signer de contrat. Il est associé avec son trafaire et il n'est pas représenté. Il ne peut pas signer. C'est le représentant du consortium qui signe le contrat. Il ne peut pas signer. Et au cas où le contrat est signé, il faut que Camaraï lui donne un ordre de mission. Mais c'est pas possible. Pour qu'il commence les travaux, il ne peut pas signer. Et pour commencer le travail, il faut un ordre de service. Parce qu'en j'étais il a passé quelque chose. M. Bolloré, trafiquant à travers l'avenir, trafiquant le contrat de concession, est devenu... Il a remplacé l'État. Il est devenu tout. Il est devenu tout. Il ne peut s'adresser à personne. Il est devenu tout. Et Bolloré écrit donc à la Banque mondiale pour dire le lot même que M. Bolloré a gagné, il faut le chasser parce que c'est une entreprise publique. Trois. Le motif invoqué pour exclure ce trafé du marché de le renouvellement de la voie ferrée financée par la Banque mondiale est l'inégibilité. De cette entreprise d'économie mixte suivant les critères d'attribution du marché. À ce sujet, nous tenons à faire remarquer que les directives de passation des marchés perdent la Banque mondiale et IDEA. Qui est le filet de la Banque mondiale. Alors article 18 stipule que les entreprises publiques du pays de l'emprunteur sont admises à participer uniquement si elles peuvent établir qu'elles jouent de l'autonomie juridique et financière, qu'elles sont gérées selon les règles du droit commercial et ne sont pas des agences qui dépendent de l'emprunteur ou de l'emprunteur secondaire. C'est pas ça tout ceci qu'on va chasser Bimay. C'est-à-dire que Bolloré dans ses manœuvres c'est-à-dire le bandit international va manœuvrer pour démontrer à la Banque mondiale que M. Bimay n'a pas de l'emploi pour secréter et qu'il est une entreprise puis au moins public. Mais par quelle manière ? En corrompant le responsable de la Banque mondiale chargé de ce dossier. Qui va transformer ce critère-ci ? Il va le réécrire pour l'abandon de documentaire. Il va le réécrire aussi fait par la Banque mondiale pour déclasser Bimay. C'est trop compliqué pour votre juge de compréhension. C'est trop compliqué pour elle. C'est trop compliqué pour elle. Je trouve que c'est pour qui elle roule. Pour qui elle roule. Pour qui elle roule. Il apparaît pourtant clairement qu'en tant qu'entreprise d'économie mixte, M. Bimay, c'est-à-dire CITRAFER, obéit aux critères de ce fameux article 18C. il se trouve qu'en lieu et place du ministère des Finances, c'est-à-dire le MINFI, à qui revient la prérogative du classement des entreprises au Cameroun. Camerail, fort de sa position de maître d'ouvrage délégué, s'est substitué au MINFI. Comme en témoin la lettre de la Banque mondiale datée du 8 novembre 2011. Donc voici un extrait. Vous souhaitez que je vous le lise. Ah ben, vous souhaitez que je vous le lise. C'est sérieux. Camerail, dans le cadre de la convention de concession et de l'accord subsidiaire, signé avec le gouvernement du Cameroun, a répondu à notre courrier du 3 août 2011 acceptant la décision que CITRAFER n'est pas éligible à l'attribution d'un marché de financement de l'idée. Il apparaît ici clairement que Camerail a décidé du statut aujourd'hui de CITRAFER auprès de la Banque mondiale en lieu et place du Millefie entraînant de ce fait sa mise à l'écart dans l'attribution du marché concerné et des marchés suivants. Non, non, non. Il n'y a même peu à discuter. Il n'y a plus rien à dire. Oui, oui, mais on est d'accord. Le ministère final ne joue pas sur le CITRAFER. Quand tu dis même ça et le décès CITRAFER mais depuis qu'elle parle qu'est-ce que je suis en train de vous dire que le problème du Cameroun c'est que chaque fois que le président a comme dans la constitution le pouvoir on dit il définit la position de la nation chaque fois qu'il a défini voilà le résultat dans un ordonnancement sectoriel et bien c'est pas applicable parce que ceux qui sont censés l'appliquer vont généralement à l'encontre de ce cadre du président et il faut attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans pour que le président en fasse réagir et en ce temps il y a les cadavres et le secteur là il est déjà mort et il faut repartir à zéro pour construire quelque chose les ressources sont épuisées les gens sont fatigués vous ne comprenez pas ça je veux dire qu'il y a un cadre il y a un décret du président il y a un cadre juridique qui organise c'est à dire au Cameroun le processus de privatisation tout ça vient défini et c'est sur cette base là que Citraffet est sous-traitant de Camerail vous comprenez ça ? mais je veux dire que en ce temps le génie maléfique qu'on appelle Bolloré avait ses complices à l'intérieur il n'y a pas quelqu'un qui analyse les contrats de concession qui analyse les cadres juridiques organisant la juridisation comme M. Bolloré il ne fait que ça il a des cadres d'avocats pour ça qu'il achète les gens qui sont censés défendre vos intérêts dans votre pays Fangaboul a dit tout à l'heure vous ne vous le comprenez pas il les achète il en fait des actionnaires cachés dans le monde des hommes la paix font comme ça il en fait des actionnaires il les intéresse et les gars vendent le pays pour s'enrichir vous me demandez le silence des minifis alors que le minifis est dans le commifère qui justement est une sorte de régulation et qui doit vérifier tout ça vous voulez savoir comment Bolloré a acquis les reins au Cameroun vous voulez savoir vous voulez savoir pourquoi les hommes ont succulé du point de droit dans ce pays et qu'après il y a eu beaucoup à rames et que les hommes ont été transportés par les tiens de Cameroun de Cameroun ce qu'il disait j'ai la preuve de ce qu'il dit j'ai la preuve ce qu'il dit c'est ça mon de vision vous allez comprendre pourquoi il peut faire ce qu'il fait là qu'à un moment donné quelqu'un change les termes n'est-ce pas de la nomenclature de la privatisation dans un pays il change ça il change les termes n'est-ce pas du contraire de concession et il devient juge de tout le processus vous l'aurait été devenu l'état il n'est plus que l'état voilà à quel à quel saucil a mangé monsieur vous savez que je vous ai lu ça vous savez que je vous ai lu ça vous vous démontrez la valeur du jugement c'est que ça vaut c'est que ça vaut alors heureusement les choses rapidement que se passe c'est-à-dire incroyable vous m'êtes très simple moi je vais vous lire cette affaire vous là vous croyez que cette affaire là on a un conducteur je vous en prie je suis dans le conducteur oui vous êtes dans le conducteur mais il y a encore des thématiques derrière nous laissez moi vous lire quelque chose qui est important je veux revenir là-dessus c'est-à-dire que par quelle magie quelqu'un voilà par quelle magie Bolloré a réussi à cumuler dans le cadre de ce contrat les pouvoirs de l'état du Cameroun propriétaire de la concession il a cumulé ça avait les pouvoirs de concessionnaire en même temps que ceux du contrôleur et du prestataire pas possible pas la pirouette de la vénin c'est pourquoi la vénin est important écoutez la manière le Cameroun le seul pays au monde où l'état va aller mobiliser les financements étrangers et ne pas en bénéficier c'est-à-dire l'état mobilise les financements étrangers pour développer un secteur à la fin c'est les étrangers qui payent le secteur quand il avait les bénéfices et il reste au Cameroun la dette à payer vous comprenez vous comprenez ça dans le cadre de la vénin là tout à fait vous avez bénéficié des financements de la banque mondiale la banque mondiale entre saigne mais qui est la banque mondiale monsieur vous êtes sérieux la banque mondiale ne travaille pas pour vous la banque mondiale a été créée c'est un assistant au séminaire du NMP professeur dans la carrière les autres vous ont expliqué à quoi sert la banque mondiale le FMI comment ça fonctionne ils sont là pour financer le développement des budgés nationales de leur pays étranger de leurs actionnaires dominants c'est leur rôle donc le FMI il a tissé un pacte avec le responsable banque mondiale de l'opération ici il a fait un pacte avec lui monsieur et ce monsieur va aller réécrire les critères banque mondiale monsieur réécrire les critères et on savait qu'une fois ces critères là écrits BIMAI est disqualifié totalement mais de quelle manière d'office c'est lui qui bénéficiait de ce contrat vous le savez puisque son contrat était d'office prolongé mais tu me commandes pendant 10 ans quelqu'un a un très bon terme avec une entreprise c'est à dire que les performances sont reconnues célébrées et que subitement à la faveur d'un avenant il devient le pestiféré le plus d'incompétence et on le remplace par une bande d'incompétence parmi lesquels les chinois les chinois et tout à l'heure Béthia dévait les chinois le banc viendra nous allons rappeler nous allons interpeller les chinois nous allons les rappeler c'est que nous lier à eux le banc viendra on a la masse des incompétents mais Fabrice pourquoi on me place des compétents pourquoi subitement je travaille avec toi on s'entend très bien tout marche bien mais dès qu'il y a un avenant le matin je te trouve tu m'as remplacé sur le terrain du travail par le niveau de l'entreprise tu ne m'as rien dit c'est à dire que jusqu'à hier là on est content on s'enblante on se fait bisous tout le monde comprend c'est à dire que je suis compétent en tout mais dès que l'avenant arrive et que le financement est signé l'allemand je viens au lieu de service je suis déjà remplacé par une entreprise donc on va dire que clairement c'est une application des questions vous avez bien compris non 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 c'est un bandit comme ça qu'il travaille vous êtes en plein banditisme international cher ami vous êtes en plein là-dedans où quelqu'un un capitaine d'affaires entre guillemets c'est à dire un bandit qui vient chez vous comme tous les investisseurs étrangers qui viennent chez vous 105 francs ils disent qu'ils apportent 100 milliards vous ne voyez pas où ça passe c'est un papier c'est une ligne qu'on dit que voici ça ici voilà et ils prennent tout chez vous et il a parti chez eux voilà comment on a saboté non seulement un des Camerounens les plus brillants Jonathan l'a dit dans son domaine et qui est en train de monter une destitution qui devait être le levier n'est-ce pas de l'émergence ferroviaire de Cameroun on l'a saboté mais plus grave on a saboté le projet du président qui à travers l'institut le croisement de l'institut n'est-ce pas et c'est trafait c'est-à-dire l'université de Douala est en train de vouloir faire émerger un port technologique technologique en la matière qui devait déboucher sur un tramway déjà signé Camerail va refuser madame la juge qui a fait le pot elle peut me dire pourquoi Camerail refuse de financer conformément au cahier de charge les plans du développement du Cameroun en matière ferroviaire pourquoi il refuse bénéficiaire c'est-à-dire que toute la vision du président est sabotée dites-moi pourquoi c'est-à-dire que toute sa vision c'est une affaire politique c'est pas une affaire c'est une affaire politique et ça pose le problème de la capacité du président non seulement à suivre ses collaborateurs mais à le neutraliser le plus d'avènement possible avant qu'il ne saccage tout ce qu'il y a à faire dans le secteur cette affaire est à terre aujourd'hui à terre c'est fini le gars est ruiné mais non seulement ça on attaque sa réputation mais en plus on a saboté le plan président mais vous savez tous ces collaborateurs du président à l'heure actuelle c'est eux qui ont été élus dans la rue quand on demandait à un Cameroun quel est le problème du Cameroun on dit que c'est qui c'est Paul Biano on dit que c'est Paul Biano mais est-ce que le Cameroun a le temps d'aller s'asseoir réfléchir comme nous lire, fouiller 3000 pages lire, fouiller pour savoir que non en fait tout a été fait et que c'est les collaborateurs que le président a nommés qui sabotent tout en connaissant de cause et quand on parle comme ça ici il faut que vous entendre 10 ans 5 ans 15 ans pour quand on fait une décision on sort les gens ont vieilli les gens sont fatigués le secteur raté c'est ce que je veux dire les gens qui attaquent Bimaï attaquent le président remettent en cause son autorité sabote ses décisions monsieur c'est ça qu'il s'agit on attaque le président comme Bimaï on en vient d'attaquer les gens qui sont délés ça attaquent le président monsieur je termine le Cameroun est le seul pays au monde où un rapport d'enquête inscrit par le président Panga a déterminé que c'est Bologna qui a tué les gens à Ezeka vous vous rappelez ? vous vous rappelez ? le président nous a dit quand le rapport lui a été remis il a dit je vais tirer les conséquences de ce rapport vous vous souvenez n'est-ce pas dans le cas d'un discours le Cameroun le seul pays où ce criminel se balade non contrôle les secteurs stratégiques d'un corps du pays c'est-à-dire quelqu'un un rapport d'enquête du chef de l'état à la faveur de l'accident des Ezeka a démontré que Bologna est responsable du débat des morts pour combien d'années qu'il y a eu Ezeka mon frère bientôt d'après 10 ans qu'est-ce qui est passé on n'a pas fini Fabrice vous connaissez votre problème on n'a pas fini de tirer les conséquences Bologna gère encore Cameroun il est là alors que le président a fait une enquête et l'enquête a dit que c'est Bologna dans un pays sérieux on le chasse le lendemain quand il n'est pas capturé en attendant oui s'il n'est pas capturé comme vous dites moi j'aime le mot capturé pour être mis dans la prison on le chasse et il perd tout ici et il n'entre plus jamais au Cameroun mais le monsieur gère encore Cameroun alors je vous parle et il peut détruire un de fleurons camerounais qui était en pleine émergence et qui était le pilier d'une stratégie de l'état en vue de faire émerger le règne camérounais vous voulez m'expliquer ça c'est de ça qu'il s'agit mais Fabrice nous on ne s'intéressera jamais vous savez quand l'affaire de Bolognais a commencé j'avais dit c'est ce plateau 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 que dans les mois les semaines l'année qui vient ça sera Bolognais ou le Cameroun j'étais avec toi sur le plateau c'est ce plateau c'est ce plateau c'est ce plateau bon l'or est pour ne pas c'est le plateau exactement au présent nous nous disons courage courage ce n'est pas fini c'est de ceci moi je n'ai pas laissé ça moi je n'ai pas laissé ça là on est venu dessus on avait commencé comme ça avec le port on a gagné on a gagné non je ne sais pas si on essaie qu'il trouvera un effort pour non je ne fais pas ça je suis un patriote je soutiens les actions qui vont dans le sens d'intérêt du pays ce n'est pas que j'ai eu relation particulière je ne le connais même pas je connais Bimaïda comme tous les Camerounais mais ce n'est pas mon ami je suis en train de défendre les intérêts de mon pays le Cameroun et il se peut que pour l'instant monsieur Bimaïda sa démarche est dans le sens d'intérêt du Cameroun et de la vision du président et que Bolognais continue dans les rails ce qu'il a fait au bord il nous trouvera sur son chemin dans son pays il est reconnu comme un brigand international vous savez ça ? il est à la collectionnelle collectionnelle ça veut dire collectionnelle il met un examen collectionnelle quand on disait ici on dit que non nous insultons les gens mais la France la justice française dit que ce monsieur c'est un voyou et c'est un bandit mais il fait le beau jour au Cameroun c'est un grand point voilà une phrase rapidement Palmarès de monsieur Bimaïda pendant son contrat d'exclusivité comme l'a dit le président Banda quand monsieur Bimaïda s'occupait de l'entretien de la réfection du curage et de la réfection des travaux d'art d'objets d'art 2002-2011 salaire net versé au personnel 6 milliards 338 millions de francs CFA impôts payés au trésor public 2 milliards 348 millions de francs CFA cotisation sociale CNPS 601 millions investissement réalisé 2 milliards 913 milliards ça veut dire que Bimaïa réinvestit tout ce qu'il gagnait frais financiers payés traite de crédit 1 milliard 500 millions 2006 Hans-Anjounz l'un des meilleurs cabinets d'audit désigne monsieur Bima homme d'affaires de l'année monsieur Bimaïa il en recevra 4 à 5 distinctions monsieur Louis-Paul Mottazé à l'époque directeur général de la sécurité sociale fait une interview en Europe et dit l'un des meilleurs managers c'est monsieur Bimaïa il paye des sommes colossales à la CNPS il est le seul à n'avoir aucun arriéré en termes de personnel c'est à dire 601 millions voilà le manager que monsieur Bolloré est venu tuer dans votre pays parce que l'état du Cameroun avait levé 86 milliards pour renouveler son rail et il était question d'aller prendre des bricoleurs chinois et d'aller prendre le même 8 2 1 2 2 2 1 2